Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui c'est férié j'espère que ça l'est pour vous aussi Les nouveaux commandants légendaires sont enfin là La fin des événements de Pâques On va voir s'il est utile de rusher pour les terminer ou pas Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne Surtout en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne Vous y retrouverez toutes les infos de cette vidéo Les screens de toutes les vidéos de la chaîne Et bien plus d'infos encore les amis On commence tout de suite, tout de suite par se faire plaisir Un petit kiff Regardez les amis si vous allez sur la grande finale de la Ligue Osiris Les One V ont bien gagné Et du coup si vous avez suivi tous mes paris Depuis le premier sur la finale Pour le premier match je vous ai dit One V va battre les 60 GT 14 000 de gains Deuxième match 60 GT va battre les One V 16 000 de gains Dernier match les One V vont encore battre les 60 GT 51 000 de gains Donc normalement le store est archi vide On l'a déglingué Et en plus vous avez un petit reliquaire Alors certains se demandent qu'est-ce qui va arriver à ces Auric En plus ces Auric de grande finale Et bien ils vont être remplacés Alors ça ne sert à rien je suis désolé pour vous Et ça ne sert à rien du tout Ils vont être remplacés en 1 pour 1 1 de nourriture Pour 1 de Auric C'était difficile à dire D'ailleurs pour ceux qui étaient là hier pendant le live de la grande finale Merci à vous les amis C'était très sympa Évidemment on fera un max de live Dès que possible avec Kevin Vest Viper qui a oublié de se réveiller pour le coup Les prochaines fois il n'oubliera pas Je l'espère Donc ce store là il est tout naze Il est vraiment pauvre en équipement Puisqu'on a juste 2 coffres de choix Et les clés de cristal qui sont vraiment très intéressantes Pour le reste c'est un peu éclat Taxe au 3ème sous-sol Mais au moins il est vide quand même Continuons donc sur les events Et on va voir ce qu'il y a en ce moment sur la fin Si ça vaut le coup d'investir Bonté du Lapa Alors déjà vous le voyez Moi je ne l'ai pas encore fini Il reste actuellement Ça va jusqu'au 21 avril Le timer si on le veut Il faut aller le chercher Il faut aller le chercher où ? Ici on l'a Un jour 14h44min51s La bonté du Lapin Évidemment il faut le finir Évidemment il faut aller au niveau 25 Et pas le choix Il faut bâcher des barbares Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui Disons que là il me faut encore aller 240 240, 300 ou 320 si je ne dis pas de bêtises Du coup il va me falloir aller 2h à peu près de farm de barbare Pour pouvoir aller chercher jusqu'au niveau 25 Pas le choix C'est trop rentable pour passer à côté Donc si quand vous voyez cette vidéo Il vous restera un petit peu plus d'un jour N'hésitez pas à aller bâcher du barbare Ne pas le faire ça serait n'importe quoi Ne pas investir dans la deuxième file à 7000 J'aime aussi c'est n'importe quoi En revanche la file à 10€ 9,99 Celle là elle est éclatée Ne la prenez pas Elle sert à rien Sauf Sauf Si elle vous permet d'aller chercher le dernier niveau La seule chose intéressante dedans Si vous n'avez pas le temps de farmer Ce sont les œufs peints qu'on récupère Vous pouvez en récupérer 150 Vous pouvez en récupérer 300 450 Vous le voyez j'en aurais 450 Si là je la débloquais Avec 450 E Si on considère les critiques Je serais niveau 24 Presque 25 Ce serait presque fini Mais ça serait 10 balles quand même Et c'est pas rien L'assaut de Céroli Alors l'assaut de Céroli Je dois vous avouer Je ne comprends pas bien cet Ebon Car il est ultra facile Ils ont oublié selon moi De l'améliorer Parce qu'on le fait On clique Et il suffit de lancer la troupe Ça dure une minute Et c'est vraiment des récompenses gratuites Faites le sur tous vos comptes Franchement C'est tellement easy cet Ebon Que je ne comprends pas Qu'il ne l'ait pas optimisé Et amélioré Également Les récompenses Elles sont déjà pas mal Les récompenses Si on regarde Regardez quand on échange Sur les coffres C'est vraiment franchement Très très propre Ce qu'il nous donne On a à chaque fois 200 gemmes On a des coffres de matériaux D'équipements épiques Franchement Ultra propre cet Ebon Ça serait idiot De ne pas le faire Pour le reste La parade de Pâques C'est toujours Pâques Jour d'entraînement On est sur du classique Rien de particulier Sauf Sauf Le plus grand gouverneur Qui vient d'être annoncé C'est pour la semaine prochaine Et on le voit Comme je vous l'ai dit On a ce nouveau commandant Flavius Qui est la Aetus Flavius Son pote Sipio 2.0 Là aussi Et pourquoi Ils ont enlevé Le nombre de têtes Qu'ils affichent à cas Et qu'ils mettent plus Maintenant Parce que regardez Maintenant les commandants Ils nous en mettent Carrément 6 Alors évidemment Si vous êtes positionné Sur ce plus grand gouverneur Si vous n'avez Ni Bertrand Ni Aetus Je vous invite A aller prendre Saladin Si vous voulez De l'attaque Ou de l'open field Ou prendre Edwige Si vous voulez De la défense C'est vraiment Les deux plus intéressants Sinon foncez Sur Aetus On va aller les voir En détail Immédiatement Ces deux commandants D'ailleurs Et en parlant D'info immédiate Regardez Normalement Dans ce système Quelque part Quelque part Je dois avoir Qu'est-ce que je l'ai mis Est-ce que je l'ai mis En favori Non je ne l'ai pas mis En favori On va le trouver On va le trouver Quelque part Exclusif Pour VIP Mon code Qui est ici Du 15 avril Normalement Je ne l'ai pas utilisé Ce code Donc Il est toujours viable Et regardez Le premier qui va le taper Ça sera cadeau Allez C'est pour lui I2KSZ3X4B3 Le premier Qui va le taper Et bien Il aura les récompenses Du pack exclusif Pour VIP Et s'il pouvait lâcher Un petit commentaire Ça ferait plaisir Si vous l'avez eu Et ça préviendrait aussi Les autres Et qu'il est déjà Utilisé Donc n'hésitez pas Les amis Soyez rapides Donc je le redis I2KSZ3X4B3 Il faut savoir Qu'il y a des oufs Qui l'auront eu Toujours très rapidement Donc on va avoir Les commandants légendaires À présent On fonce dessus Tac Et vous le voyez déjà Petite Petite anomalie Qui surprend beaucoup de monde À côté de Sipio Il y a un P Oui C'est une dédicace Je dois bien l'avouer C'est Kevin et Lilith Qui ont voulu Me faire une dédicace Le P C'est pour Patatou Bien évidemment Tout le monde se pose la question Que veut dire ce P Pro Premium Qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire tout simplement Patatou Au départ Ils voulaient mettre PG Pour Patatou Gaming Mais ils se sont dit C'est abusé On va juste mettre P Patatou Tu nous en veux pas Et bien voilà Vous savez le secret Ce P C'est pour Patatou On ira le voir après Commençons par Aetus Et je dis Flavius Aetus Mais c'est quoi son vrai nom J'en ai aucune idée D'ailleurs pourquoi c'est Aetus Et ce n'est plus Flavius On s'en fout Il a un physique Assez Assez désagréable Faut le dire Il n'a pas été gâté Il est un peu dégueulasse Regardons donc Ceux qui ne l'avaient pas vu Dans les détails Infanterie Garnison Compétence Est-ce qu'on a déjà Un autre Qui est Infanterie Garnison Compétence Est-ce que ça existe Ce combo Garnison Compétence Garnison Compétence On a YSG Qui est archer Garnison Compétence Garnison Défense Je vérifie Garnison Défense Polyvalence Attaque Garnison Garnison Compétence Non non on l'a pas C'est peut-être le premier En légendaire Qui est garnison Qui est garnison Compétence Je continue de le faire En infanterie Du moins bien évidemment Garnison Compétence Je continue Sur ceux qui sont De l'infanterie Sur ceux qui sont De l'infanterie Conquête Compétence Et bien Et bien Et bien Si je ne dis pas Lui il était quoi Lui il était Je ne l'utilise tellement jamais Lui je ne savais même pas Ce qu'il était Notre ami le troisième frère Bugdanoff Mes codoléances Pour lui Garnison Compétence Garnison Compétence Est-ce qu'on en a d'autres Non on n'a pas d'autres De garnison Compétence C'est le seul Et dans ceux que je n'ai pas Est-ce qu'on a un garnison Mobilité Infanterie Non non C'est le premier Qui est garnison Infanterie Garnison Compétence C'est le premier commandant Qu'on a De ce genre En légendaire Je précise bien Je ne vais pas faire les épiques Mais en légendaire D'ailleurs s'il y en a un qui est épique Qui est infanterie Garnison Compétence N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Regardons Donc Les skills De ce commandant Eh tu s'impanterie Et ce qui vaut le coup Je vous le rappelle Lui sera en MGE On l'a vu Donc Le nouveau Cipio Il sera en roue de la chance Et là C'est très très bien pour nous Ça les amis Qu'il soit en roue de la chance Regardons Donc Les skills J'ai tellement envie de le monter Franchement Déjà moi quand je le vois J'ai envie de le monter Normalement J'ai de quoi Vérifions mon stock Tout de suite Vérifions mon stock J'ai 1274 Les deux Ça devrait pouvoir le faire S'il val le coup Regardons donc ses compétences La première condition de rage 1000 Inflige des dégâts directs Multiplicateur 1500 à la cible S'il reste 50% Déjà condition de rage 1000 C'est faible On a déjà des commandants Qui sont plus haut Regardez Si on compare Si on compare Il est aussi à 1000 Mais si on va sur certains commandants Comme Edouard Edouard S'il dit pas de bêtises Par exemple Il est Enfin c'est standard Edouard Il est à 1350 Par exemple En condition de rage Vous le voyez 1350 Là on est sur du classique A 1000 Donc 1500 dégâts Multiplicateur S'il reste 50% Unité à la cible Ou moins Inflige des dégâts Continus Supplémentaires Pendant 3 secondes Multiplicateur De 50 Donc en gros S'il est expertisé Ou si la première compétence Est niveau 5 Vous allez faire 2300 Plus 150 Vous allez avoir Un multiplicateur De dégâts A 2450 C'est énorme Comparons par exemple Par rapport A Bertrand Bertrand Bon lui On est sur du 100% Comparons A Pacal Pacal 1300 Plus Ah c'est un bouclier 1300 vous le voyez Mais c'est un tic Un filet dégâts de compétence A la cible actuelle Multiplicateur de dégâts De 700 Qui est jusqu'à 1300 C'est beaucoup moins Par exemple Vous le voyez C'est beaucoup Beaucoup moins Il y en a d'autres Qui montent plus haut Si on va comparer Guan C'est un dégâts de zone Donc c'est pas vraiment comparable Mais quand même On va regarder Ce que fait Guan Par exemple Guan Il est sur du 2000 Si comme dans secondaire C'est que 1000 Donc il est que Sur du 2000 C'est déjà pas mal Donc 2450 C'est très très haut Déjà En comparatif Lorsqu'il reste 50% de troupes Ou moins A la cible Attention C'est bien Un multiplicateur De dégâts supplémentaires Sinon il est déjà 2300 C'est très propre Moi déjà Je trouve qu'il est Très puissant Ce premier skill Deuxième skill Augmente l'attaque Des unités d'infanterie De 3% Quand les troupes Sont en garnison La défense des unités d'infanterie Augmente de 3% Et leur santé De 3% Alors là Franchement Ce skill là Il est tout bonnement Oufissime 15% de bonus d'attaque Quand c'est au niveau 5 En expertise 15% de bonus de défense 15% de bonus De santé C'est très clairement N'importe quoi ce skill Tellement il est cheaté Il est énormissime Le bouclier des aigles Ce skill là Franchement Il est abusé 15% Sur toutes les stats De vos troupes d'infanterie Quand vous êtes en garnison Sérieusement C'est dingue Ce skill Ce mec là En défense Va péter la bouche de Nevsky A mon avis On va très rapidement Avoir les tests Et je vous les montrerai Je vous montrerai Bien évidemment les rapports Il va falloir attendre Une bonne grosse semaine Pour ça Même plus que ça Une dizaine de jours Pour les premiers rapports Ou le week-end prochain On les enrape Non ce week-end Non ça sort que la semaine prochaine Donc ouais c'est ça Pratiquement deux semaines Pour avoir les premiers rapports Normalement Sauf si ça fuit Des serveurs de tests Je vous les montrerai Troisième skill Défense de la gaule Augmente les dégâts De contre-attaque Des troupes De 5% Quand les troupes sont en garnison Ça va jusqu'à 20% Donc déjà Quand vous êtes en garnison Et que vous l'avez expertisé Ou de moins Les trois premiers skills En 5-5-5 Vous vous retrouvez Avec 15% en infanterie En attaque 15% en défense 15% en santé 20% en contre-attaque C'est assez ouf là Quand les troupes sont en garnison Les attaques normales Ils infligent un malus à la cible Augmentation des dégâts reçus De la part d'infanterie De 1% pendant 15 secondes Cumulable 5 fois Elle est fait déclencher Toutes les 10 secondes Donc au final Vous avez une accumulation Qui va aller jusqu'à 10 Et augmenter encore une fois Les attaques normales Vous augmentez le bonus Ça va jusqu'à Jusqu'à 1% 10% C'est franchement Ouf là Toutes les stats Quand elles se cumulent Quand ça se déclenche Quand ça proc Ça va brûler Quand il va être en garnison Franchement Énorme Commandant de défense Ma Zenobia Va malheureusement Retourner chez sa mère Et d'ailleurs Ça serait bien Que Lilith Donne un système Pour recycler Les sculptures Des anciens commandants Ce serait tellement de la balle Mais ça leur ferait perdre Tellement d'argent Qui ne le feront jamais Malheureusement On continue Un peu Un mode genre Vintage On revend Ou on recycle Tout simplement De commandant Ça serait bien Victoire à Chalon D'ailleurs Ceux qui sont chalés Manwikipedia N'hésitez pas à me dire Ce que c'est la victoire À Chalon Augmente de 2% Les dégâts infligés En lançant une attaque normale Contre les cibles Sous le coup d'un effet De dégâts supplémentaires 20% de chance De lui infliger Silence Alors là Bonus de dégâts 10% 100% de chance D'infliger un silence Pendant 7 secondes Donc le mec en face Il est en permanence Sous silence Et vous avez De nouveau 10% de bonus de dégâts Là les bonus On prend 10% de bonus de dégâts Là 20% en contre-attaque Plus 10% En augmentation de dégâts Plus 15% en attaque Plus 15% en défense Plus 15% en santé Laissez tomber là Laissez tomber Vous pillez celui Qui vient vous attaquer On finit avec l'expertise Chant des Nibelungs Je ne sais même pas Comment ça se prononce Ça non plus Réduit tous les dégâts Subis De 10% En utilisant Une compétence active 30% de chance D'infliger Deux cumuls D'un manus A la troupe ciblée Chaque cumul Augmente les dégâts Reçus De la part De l'infanterie De 1% Pendant 15 secondes Cumulable 10 fois Et fait déclencher Toutes les 10 secondes Il se déclenche Toutes les 10 secondes Avec Reçu de la part Pendant 15 secondes Ça dure 15 secondes Ça se déclenche Toutes les 10 secondes Autant dire que Vous pouvez le dépouiller Et lui mettre Encore une fois Un bonus C'est stackable 10 fois De 10% De cumul De dégâts Franchement Là en termes De dégâts Non seulement Quand il regarde Mais à mon avis Aussi en open feed Il va faire Très 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 mal Il me faut Ce commandant légendaire Je le veux S'il y a un tableau Regardons tout de suite Sur mon royaume S'ils ont mis en place Si on a un mail Pour Non On a juste un mail Pour De Panathol Qui nous fait Une petite blague Il n'y a pas encore Le code Je regarde Je vérifie Il y a un surveil Pourquoi il est Unicall Movie Night Ok Il n'y a pas encore L'inscription Pour avoir ce commandant Il me faut Ce commandant On continue donc Au niveau Des commandants légendaires Et on passe A Sipio Avec sa petite Tac patatou Il est fait Pour moi Ce commandant Infanterie Polyvalence Soutien Infanterie Polyvalence Soutien J'en n'ai pas vu Non plus J'en n'ai pas vu Non plus Je regarde Les polyvalences On n'en a pas beaucoup On a polyvalence Attaque Non Polyvalence soutien On n'en a pas Non plus Si je ne dis pas de bêtises Il n'y en a pas Il n'y en a pas du tout D'ailleurs Polyvalence compétence Polyvalence soutien On n'en a Bah non Ok Récolte Heureusement Polyvalence soutien Polyvalence soutien Polyvalence attaque Conquête Compétence Garnison Conquête 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 Polyvalence Polyvalence Compétence Saladin Conquête Soutien Bah pas de Polyvalence soutien Hop Polyvalence attaque Compétence Polyvalence soutien On a Trajan En polyvalence soutien Mais il est en leadership Donc Sipion Premier skill De notre ami Sipion Regardons ça Condition de rage 1000 Inflige des dégâts directs Jusqu'à 3 cibles Alors Sipion En coup de la chance Évidemment tout le monde Pourra l'avoir On peut avoir Un multiplicateur De dégâts Jusqu'à 2000 Mais chaque cible Supplémentaire Les dégâts sont réduits De 15% Par cible en plus Les cibles touchées Perdent également 10% de santé Pour 3 secondes Alors là Entre les 30% De santé réduit La première cible Va prendre 2000 Quand vous êtes à niveau 5 D'étoile sur ce premier skill La deuxième troupe Va prendre 1850 Et à mon avis Lilith réduit tout ça De façon linéaire Donc la deuxième troupe A mon avis Elle va pas prendre 15% en moins De 1850 Elle va prendre 15% en moins Ah si remarque J'espère Qu'ils vont faire Le bon calcul Parce que ça serait Mieux pour nous Donc elle va prendre 15% de moins A mon avis De 1850 Donc 15% en moins De 1850 Ça nous fait Ça nous fait Kevin Ça nous fait Et bah ça nous fait Un petit peu moins Je vous laisse calculer J'ai pas fait le calcul 30% donc de santé en moins Ça va aussi faire mal Donc déjà ce premier skill Il est énormissime Deuxième skill Tout aussi intéressant Conquête totale On augmente Les bonus D'attaque De l'infanterie De 40% On fait perdre Un bonus De vitesse L'attaque Des unités d'infanterie Et de 3% De leur vitesse De marche Ça diminue Ça augmente Parce que c'est un bonus De 3% De leur vitesse De marche Et ça augmente La vitesse de marche De 2% Hors territoire d'alliant Donc dans le territoire D'alliance On marche 15% plus vite En dehors Du territoire D'alliance On marche 10% plus vite Et bonus D'attaque D'infanterie 40% Ça c'est Cheater De ouf Troisième skill Pression stratégique Bonus Augmente de 10% La santé Des unités D'infanterie En attaquant Des troupes Et donne à chaque Attaque 10% de chance D'infliger des dégâts Supplémentaires Continues Pendant 3 secondes Multiplicateur De dégâts Qui va Jusqu'à 500 Ça se déclenche Toutes les 8 secondes Et bonus De santé D'infanterie De 20% Alors entre Aethus Et Sipio On est sur Du très très lourd Sur le bonus Santé Santé Et pas santé Quatrième Et avant dernier skill Formation Formation En tortue Quand les troupes Sur la carte Subissent des dégâts De compétences On n'est plus en garnison On est sur la carte Donc en open field 50% de chance De réduire ses dégâts De 10% On peut les réduire jusqu'à 30% Et de former un bouclier Qui protège Jusqu'à 3 troupes alliées Énorme En troupes de soutien Pendant 3 secondes Multiplicateur de dégâts De 250 Qui va Jusqu'à 500 Ça se déclenche Toutes les 8 secondes Clairement En troupes de soutien Sipio Il va être Au maximum On finit avec l'expertise Rache fougueuse Augmente Les dégâts De compétences Infligées de 10% Quand la cible Est réduite Au silence Si vous l'avez En binôme Aethus Elle est tout le temps Sous silence La rage augmente 30% plus rapidement Autant vous dire On est sur Un binôme cheaté Entre Aethus Et Sipio L'africain C'est vraiment Héros de Zama Et c'est le héros De Zama A mon avis Ils se sont trompés Là aussi Donc avec le petit P de patatou Clairement Là On attend les rapports Mais à ce stade Moi je vais Me ruer Sur ces commandants Quand je vais avoir Arrêté de record cette vidéo Je vais tout simplement Écrire au roi Pour savoir si le formulaire Est déjà passé Pour s'inscrire Pour débloquer Aethus Parce qu'on est sur Du très très lourd Les amis Voilà Écoutez les amis C'est tout C'est tout pour cette vidéo Demain On parlera L'X Avec des petites infos Intéressantes Sur les choses Qui arrivent Normalement Si ce n'est pas encore fait Les amis Et que cette vidéo Vous a plu Bien évidemment Je vous invite à lâcher Un coulo 5 pouces bleus Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Et si ce n'est pas encore fait Également N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada